Bonne nuit, bonsoir, mon nom s'appelle Valdémy Mouta de Ménéfes, l'écribe. Tous les dimanches de la nuit, j'ai célébré la mort de Jésus dans les rituels chrétiens de la Seigne du Seigneur, où Jésus ordonnait qu'il nous ait bu le vin, manger le pain, qui symbolisait les corps et les sangs de Jésus, il qui fut sacrifié pour donner la vie éternelle pour nous. Maintenant, aujourd'hui, j'ai resté ici, dans la ferme en Italie, Saint-Paul, où ce dimanche du moins haut de 2012, j'ai resté ici, seul, dans la montagne, mais je n'ai pas misé de célébrer la mort de Jésus. En plus, soit, j'ai recordé que parle la parole de Dieu en 1 Corinthiens 11, 23, verset 30, qui parlait ainsi, « Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. » Le Seigneur Jésus, de la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prise de peine, ou après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il est rompu en disant, « Ceci est mon corps. Il est pour vous. Faites ceci un souvenir de moi. » De même, après le repas, il prise la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance. C'est la de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez un souvenir de moi. » Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi, quiconque mangerait le pain pour boire de la coupe du Seigneur, d'une manière indigne, s'y rendrait coupable envers le corps et le sein du Seigneur. Que chacun, donc, s'examiner seriosement lui-même, et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boire, s'en discerner ce qu'est le corps, si comme d'un lui-même, en mangeant et en bouvant, en si. C'est pour cette raison qu'il a permis vous tant de maladies et d'infirmes, et qu'un certain nombre sont morts. Cette parole est que peut, apôtre, nous enseigner pour célébrer la mort de Jésus en souvenir. Alléluia ! Maintenant, je vais célébrer ici, celle de la montagne, cette nuit de dimanche, en mois de 2012, en Brésil. Merci, mon Père. En ce moment, je rendrai en votre main ma vie. Je remercie Dieu pour l'assortage en Jésus-Christ. Merci pour le sacrifice de Jésus pour moi. Pardonnez mon péché. Toutes les tentations de chaque jour, Dieu, et chaque jour, je, se lève dans la finalité d'encre les péchés et vivrez en sainteté à Dieu. Et tous les dimanches, je restais devant la table du Seigneur pour participer de son corps. Je remercie Seigneur pour les pains que symbolisent le corps de Jésus. Merci Dieu pour les sacrifices de Jésus. En ce moment, je remercie au Seigneur pour s'être choisi merveilleux et que vous ferez à ma vie. Amém. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais si, mon Père. Mais si, parce que la vie de Jésus, c'est moi parmi les sacrifices de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Les coups avec vent symbolisent le sang de Jésus qui est donné qui est donné pour notre salvation, notre sauvatage. Hier, je remercie au Seigneur pour préparer le chemin de la sauvation pour votre Église, Seigneur. Une sauvation pour les sacrifices pour les sacrifices expiatoires de Jésus. Messie et Père pour le vent. J'ai souvenir de la mort de Jésus. Chaque dimanche, je me trouvais ici, celle de la montagne, avec le Père, avec le Seigneur, oh Seigneur, et avec les anges de Dieu qui se trouvèrent ici, merveilleux, merveilleux. Merci Dieu pour J'ai participé du corps et du sang de Jésus-Christ. Merci Dieu. Amen. C'est le sacrifice de Jésus qui donnait-moi la sauvation, oh Père, merveilleux. Gloire, 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 au nom du Seigneur. Gloire, louange à votre nom, Seigneur. Éternité, pouvoir à votre nom. merci pour regarder ma vie ici, celle, dans l'eau de la montagne. Moi, Jésus, merci, Père, gloire, au nom du Seigneur. Alléluia, gloire, à Dieu.